Wesh les potos ! Petite information si vous voulez gagner des cadeaux n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat comme ça vous augmenterez vos chances et sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo let's go ! Wesh les potos bienvenue sur ma chaîne youtube c'est Soikulomike et dans cette vidéo je vais vous faire un guide complet sur les défis de la semaine 3 de fortnite saison 6 alors je vais commencer par la quête légendaire qui est de ramasser des oeufs colorés cachés un peu partout sur le lit alors il faut savoir que je fais cette vidéo en avance donc je n'ai pas les emplacements exacts des oeufs colorés cependant je pense que vous allez les trouver assez facilement parce que je pense qu'ils vont en cacher partout mais par contre ne vous tracassez pas dès que le défi sera disponible pour moi même je ferai une vidéo pour montrer les emplacements exacts des oeufs colorés si vraiment il y a vraiment besoin et je mettrai un lien vers la vidéo en description et en commentaire épinglé donc vous n'aurez juste qu'à cliquer sur la vidéo pour tomber sur la vidéo qui vous aidera à trouver les oeufs colorés alors je pense que vous le savez mais les quêtes légendaires c'est des quêtes à plusieurs étapes donc la première étape vous rapportera 35000 xp et ensuite les autres étapes vous rapporteront 24500 xp donc vous avez cinq étapes au total la première étape sera de ramasser 10 oeufs colorés ensuite il faudra en ramasser 20 puis 30 puis 40 et pour finir 50 quand vous aurez ramassé 52 vous débloquerez plus ou moins 120 000 xp donc voilà pour la quête légendaire maintenant je vais vous présenter les quêtes épiques alors le premier défi est de voler sur 20 mètres avec un poulet alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec tous les emplacements des poulets de fortnite donc ce que vous allez devoir faire c'est d'attraper un poulet en appuyant sur carré ou la touche action de votre manette de votre pc alors ce que vous allez devoir faire c'est d'attraper un poulet en vous rapprochant de ce poulet et en appuyant sur la touche action cependant le poulet ne va pas se laisser approcher donc moi ce que je vous conseille c'est directement de vous approcher du poulet d'appuyer sur la touche action directement pour l'attraper d'un coup net comme ça va vous l'attraper et puis après vous allez pouvoir voler sur 20 m alors j'ai une autre astuce si jamais vous avez un légume sur vous ou un fruit vous lancez le légume ou le fruit près de la poule voir un peu plus loin et vous verrez que la poule va commencer à aller vers le fruit ou le légume et là vous allez pouvoir le chopper très facilement parce qu'en fait il va être tellement concentré sur la bouffe qui va même pas essayer de vous esquiver donc de là vous l'attraper et puis après vous voulez sur 20 mètres de distance alors je pense que 20 mètres de distance c'est pas très long mais il ya une petite astuce au cas où vous ne le sauriez pas si vous prenez un poulet et que vous allez à une tour de gardienne vous prenez le jump pad et vous allez voir le saut que vous allez faire avec le poulet c'est juste insane ensuite le deuxième défi est de chasser des poulets alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche la map avec tous les emplacements des poulets de fortnite et pour terminer le défi et gagner 24000 xp ce que vous allez devoir faire c'est chasser trois poulets donc vous avez juste à tuer trois poulets pour valider le défi ensuite le troisième défi est d'attraper du poisson au camp de la morue au lac des canoës ou à stilti strong gold alors pour réaliser ce défi moi je vous conseille d'aller au lac des canoës mais vous pouvez très bien aller au camp de la morue qui se trouve tout en bas ou alors à stilti strong gold mais moi je préfère aller au lac des canoës parce que tout simplement là bas il y a vraiment beaucoup de cannes à pêche donc même s'il ya deux trois personnes qui vont en même temps que moi j'aurais toujours une canne à pêche au pire et je pourrais quand même pêcher voire un voire deux voire trois poissons alors pour terminer le défi vous allez devoir pêcher cinq poissons et quand vous l'aurez fait vous débloquerez 24000 xp ensuite le quatrième défi est d'infliger des dégâts avec des fusils à pompe alors pour vous aider à réaliser ce défi et tous les autres défis je vous mettrai en description et en commentaire épinglé une vidéo qui vous expliquera comment créer une partie uniquement avec des bottes sur fortnite donc ça va vous permettre de réaliser tous les défis facilement et tranquillement parce que tout simplement vous allez faire une partie uniquement avec des bottes et les bottes pas sont complètement éclatés ils sont complètement nul donc vous aurez aucune difficulté de leur infliger des dégâts ou de les tuer ou même de faire top 1 et cette technique est complètement légite il n'y a aucun risque de ban ne vous tracassez pas pour ça je peux vous l'assurer à 100% c'est juste une astuce alors si jamais ça vous intéresse il y aura un lien vers la vidéo tuto en description et en commentaire épinglé alors ce que vous allez devoir faire c'est d'infliger des dégâts avec des fusils à pompe donc il vous faudra un fusil à pompe et ensuite infliger mille de dégâts aux adversaires et comme ça vous débloquerez les 24000 xp alors le cinquième défi est de réussir des tirs dans la tête avec des fusils alors je pense que ça peut fonctionner avec n'importe quel fusil mais par précision je préfère vous dire que ça fonctionne avec les fusils d'assaut alors vous allez devoir faire 10 tirs tête pour débloquer 24000 xp alors le sixième défi est d'infliger des dégâts à moins de 20 mètres avec un pistolet ou un revolver donc là bas tout simplement vous allez devoir vous équiper d'un pistolet ou d'un revolver et infliger 502 dégâts à moins de 20 mètres d'un adversaire donc je pense que 20 mètres c'est quand même une grande distance donc si vous êtes dans une ville et que l'ennemi est juste en bas de votre construction ben logiquement les 20 mètres ils n'y sont pas donc vous pourrez infliger des dégâts aux adversaires à cette distance pour réaliser le défi alors si jamais vous voulez vous pouvez toujours le faire en foire d'empoing si jamais ça vous intéresse alors quand vous aurez terminé le défi ben vous débloquerez 24000 xp comme tous les autres défis et le septième et dernier défi est d'éliminer rapace zénith ou coeur noir alors pour vous aider à réaliser ce défi je vous affiche une map avec les trois emplacements des personnages donc ce que vous allez devoir faire c'est choisir l'un des trois personnages et ensuite vous rentre à l'emplacement où il se trouve pour justement l'éliminer alors ces trois personnages sont des personnages que quand vous arrivez près d'eux ils vont vous attaquer directement donc faites attention de vous stuff avant des approchés ensuite vous l'éliminer et ensuite vous pourrez même lui parler lui demander des quêtes ou des missions donc voilà rien de très compliqué en soi quand vous aurez terminé le défi ben vous débloquerez 24000 xp donc voilà qui termine cette vidéo de guide complet des défis de la semaine 3 de fortnite saison 6 j'espère qu'elle vous aura été utile et si c'est le cas n'hésitez pas à liker à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et sur ce moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos c'était soit cool mec et ciao peace